Hey, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à la chaîne si tu le souhaites. Tu peux soutenir aussi avec les liens dans la description vidéo. Merci beaucoup et bon divertissement. Oh yeah ! Hey ! Salut tout le monde ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo C8300. Oui, un petit peu décoiffée avec cette vitesse incroyable, exceptionnelle. On remet bien l'entlounetoth. Et là, cette fois-ci, on va revenir sur un jeu, une suite, que personne, je pense, attendait, que personne peut-être ne voulait. Mais ce qui est sûr, c'est que définitivement, elle est présente, cette suite. Alors, est-ce que c'est aussi bon que le premier ? Est-ce que c'est aussi bien ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est moins bon ? On va voir ça ensemble. Bonjour tout le monde. Et bienvenue pour le test de ce titre de Milestone, à savoir... Hot Wheels Unleashed 2. Oh yeah ! Allez, c'est parti donc pour le test de ce jeu Hot Wheels Unleashed 2, donc deuxième opus de la licence, développé par Milestone. C'est sorti donc le 19 octobre sur, bah, tout. Voilà, console, PlayStation, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, S, X, Switch, PC, Steam, Epic Game Store, enfin, bref, partout. Enfin, partout. Je ne sais pas... Bah non, pas sur Stadia, puisque ça n'existe plus, forcément. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bon, si vous avez une machine, quelle qu'elle soit, dans celle que je vous ai citée, vous pourrez y jouer, évidemment. Oui, le test arrive un petit peu tard, mais vous l'avez bien sûr constaté, on a eu quand même pas mal de gros gros titres qui sont arrivés entre-temps. Puis, bah, le temps quand même de m'y mettre et de vous donner un petit peu mon avis complet dessus, bah, c'était, je pense, nécessaire pour pouvoir, eh bien, vous dire que c'est toujours aussi bien. C'est ça qui est assez incroyable. C'est, je dirais, une suite qui, pour certains, n'a pas lieu d'être, ou qui n'était peut-être pas forcément nécessaire, mais maintenant qu'elle est présente, maintenant qu'elle est là, bah, en fait, j'ai juste à vous dire que, bah, c'est tout aussi bon que le premier. J'ai pas vraiment de grosse différence à donner par rapport à mon ancien test, mais vous allez voir, en fait, que les codes sont les mêmes, le fonctionnement est le même, le plaisir est le même aussi. Que vous soyez seul ou à plusieurs, puisque vous avez la possibilité aussi, donc, de jouer à plusieurs sur ce jeu. En local également, et ça, c'est vrai que c'est quand même le truc le plus important. Et je pense même, de toute façon, que c'est peut-être là aussi ce que l'on attend de ce genre de jeu. C'est d'avoir, bien sûr, l'aventure solo, telle qu'on la conçoit, évidemment, dans chaque type de course, dans chaque type de jeu de ce style, évidemment, qui se respecte. Mais c'est aussi de retrouver, quand même, le sacro-saint multilocal. Alors oui, du multi en ligne, c'est très bien, mais on l'a très souvent maintenant, pour ainsi dire, même dans quasiment l'intégralité des jeux qui proposent ce genre de service. Mais c'est bien aussi, quand même, de se rappeler que le multilocal existe, et que c'était bien à l'époque. Et ça fait toujours son effet. Et moi, je l'ai bien vu ici, hein. On avait fait quelques parties avec des potes en local, et franchement, qu'est-ce que ça passe bien ! Ça passe bien parce que, voilà, c'est le plaisir absolu sur la même console et avec la bande de potes qui est à côté. Donc, oui, ça fait son petit effet, et heureusement qu'il est présent, bien sûr, dans ce Hot Wheels Unleashed 2. Pour faire ça simple, Hot Wheels 2, hein, on va essayer d'aller au plus simple de tout cela. Qu'est-ce que ça donne au niveau du jeu ? Vous allez voir que, si vous avez fait le premier, il n'y a pas de gros, gros bouleversements. Vous allez avoir quelques petites subtilités ici et là qui vont être rajoutées, quelques petites choses qui ont été corrigées, quelques petites choses qui ont été un peu aménagées. Mais dans, on va dire, la globalité de votre aventure, de votre jeu, on est vraiment sur le même principe. On prend un véhicule, on va avoir des tracés, des circuits, des environnements, et le but, c'est d'arriver le premier et de décimer ses adversaires. Alors, évidemment, bien sûr, vous allez avoir des différents types de courses. Vous allez avoir la course traditionnelle avec plusieurs tours, vous allez avoir la course qui va d'un point A à un point B, vous allez avoir la course de checkpoint, la course de contre la montre, la course à élimination, j'en passe et des meilleurs. Enfin, bref, vous avez compris un petit peu l'idée. Tout ceci va se scinder, donc, en plusieurs styles de course, soit dans un mode qui va lui être octroyé, enfin, qui lui va lui être octroyé, peut-être pas forcément le bon mot, mais qui va lui être destiné, destiné, on va le dire plutôt ainsi, où vous pouvez retrouver l'intégralité de ces modes de jeu-là, en l'occurrence, et de ces styles de course, dans le mode aventure. Parce que oui, le mode aventure est présent, une fois de plus, ici, dans ce jeu. J'ai presque envie de dire, même qualité, même défaut. Définitivement, c'est vraiment la chose que j'ai ressenti en faisant ce Hot Wheels 2. C'est de me dire que, clairement, le mode aventure, il est toujours aussi bon, en fait, parce que vous allez avoir, donc, déjà, un mode aventure qui va être long, très clairement, très répétitif, malheureusement, parce que, très souvent, on va se coltiner les mêmes environnements, les mêmes types de course, les mêmes styles de course, en l'occurrence. Et ça, c'est un peu regrettable, parce que c'était déjà le problème, à l'époque, du premier, et je vous l'avais déjà dit, je vous avais dit que, bon, c'est un peu dommage, quand même, que le jeu a tendance à tourner en rond, un comble, évidemment, pour un jeu de bagnole, bien sûr. Mais là, on rejoue la même chose, on rejoue, évidemment, le même refrain et la même rengaine. Donc, on a un mode aventure qui coule, malgré tout, à parcourir, puisque vous allez avoir, donc, un terrain, on va dire, comme si vous aviez un plateau de jeux de société. Vous allez vous déplacer, donc, sur les différentes missions qui vous êtes proposées, donc, comme je vous l'ai dit, course élimination, course classique, contrôle à montre, etc., etc. Vous choisissez votre véhicule, donc, des véhicules qui seront classés dans différentes catégories, et que l'on va pouvoir faire évoluer. Ça, c'est quand même très intéressant, et je trouve même que c'est peut-être la petite subtilité qui fait la différence, justement, dans ce jeu. C'est ce sentiment d'avoir un véhicule que tu vas pouvoir améliorer, donc, en différentes catégories. Donc, je crois que c'était de mémoire, c'était boosté, boosté, suprême, ou un truc dans ce genre-là. Enfin, il y en a plusieurs comme ça, et quand tu les fais évoluer, donc, de plusieurs fois, eh bien, vous allez avoir, donc, une augmentation de la capacité des véhicules à être bon dans l'accélération, dans la vitesse, dans le freinage, par exemple, on ne citait que. Il y a aussi le turbo, aussi, qui va changer un petit peu. En fonction du véhicule que vous avez pris, le turbo n'est pas le même et ne s'enclenche pas de la même manière. Et ensuite, après, vous allez avoir, donc, des points de compétence, des habiletés que vous allez pouvoir débloquer dans ces mêmes catégories, donc, d'évolution de véhicules. Et ensuite, ça te permet, par exemple, d'avoir un meilleur contrôle au niveau de l'adhérence quand tu vas freiner. Mais, par contre, ça va un petit peu déstabiliser ton véhicule sur l'accélération. Ça va augmenter ta vitesse, mais, au contraire, tu vas freiner beaucoup moins. Donc, il faudra choisir par rapport à tout cela. La possibilité, évidemment, de rendre son véhicule invincible, et je mets ça entre gros guillemets, parce que c'est surtout, en fait, pour le rendre, eh bien, donc, comment je pourrais dire ça ? Quel est le mot exact que je pourrais dire ça ? Il est, ouais, il est invincible, on va dire ça comme ça. Mais, en gros, il ne subira pas d'effet aléatoire de terrain. Donc, par exemple, les fameuses toiles d'araignée qui vont tomber sur le sol, au final, vous allez pouvoir passer assez facilement. Le feu, ce genre de choses, bref, tous ces éléments qui font que la course est composée de ces petits pièges, eh bien, vous pourrez passer outre ce genre de choses. Mais attention, n'oubliez pas, évidemment, en fonction de l'évolution de votre véhicule, vous allez avoir, donc, un certain nombre de compétences à utiliser, parfois, ça sera 4, parfois, ça sera 6, et ce genre de choses, et vous aurez, donc, 4 ou 6 emplacements, un peu plus, un peu moins, bien sûr, en fonction du véhicule que vous allez prendre, et il faudra choisir. Vous ne pourrez pas tout mettre, évidemment, et il faudra forcément faire des concessions. Chaque véhicule a sa propre adhérence, a son propre style de conduite, fonctionne bien, parce qu'on retrouve, finalement, ce qui était, eh bien, le petit truc en plus, finalement, de Hot Wheels, avec ce sentiment de ne pas avoir le même véhicule que tu conduis d'un véhicule à un autre, et d'une course à une autre. Et je dirais même que c'est intéressant parce qu'il faut vraiment prendre le véhicule en fonction de votre manière de jouer. N'oubliez pas une chose, c'est que, si vous aimez, par exemple, la vitesse, et que déraper, c'est pas trop votre truc, il faudra prendre un véhicule, donc, dans cette direction-là. Si vous êtes plus, par exemple, dans le dérapage et qu'au final, la vitesse ne vous importe un peu moins, eh bien, il faudra prendre un véhicule, lui aussi, qui sera destiné à cela. Donc, c'est à vous de voir, évidemment, votre façon de jouer. N'oubliez pas une chose très importante, les véhicules dans Hot Wheels ont tendance à être très légers. Et donc, quand vous allez vous taper une barrière, quand vous allez rebondir sur un revêtement ou autre, eh bien, il se peut que vous valdinguez très facilement. Ça, c'est peut-être le gros point faible, mais qui n'est pas un point faible au sens strict du terme du jeu parce que ça reste Hot Wheels. Donc, Hot Wheels, c'est des petites voitures qui sont légères à la base. Donc, ça respecte finalement, évidemment, l'identité même et l'ADN même de ce qu'est Hot Wheels. Mais du coup, en jeu, ça surprend toujours. Il y a des moments où on peut notamment avec, je ne sais plus si c'est avec le stick analogique ou si c'est avec un des boutons de la manette, je crois que c'est le stick. Bon, bref, vous verrez ça. On peut donner des coups un peu à la wheelman, donc un coup sur la gauche, un coup sur la droite pour envoyer Valdergué les autres adversaires. Et quand on le fait, parfois, on s'aperçoit que si on le fait et on peut vite être dévié parce que ton véhicule, il est léger et quand tu te prends par exemple une rambarde ou un élément du décor, soit ton véhicule s'arrête net, soit il s'envole complètement. Donc, il faut faire attention à cela et il faut composer avec la physique du jeu qui est très particulière. Véritablement, ce n'est pas un défaut en soi, parce que, comme je l'ai dit, ça respecte l'ADN du jeu, mais c'est quand même particulier et ça, il faut l'entendre et il faut le comprendre. On est vraiment dans le même état d'esprit que l'été, que l'été le premier, très clairement là-dessus, donc il faudra composer avec ça. Et puis ensuite, après, quand vous avez choisi votre véhicule, vous enchaînez les courses dans ce mode aventure, vous allez avoir des combats de boss, des combats de boss vraiment pas terribles du tout puisqu'au final, ça va se limiter à descendre la barre de vie du boss et en touchant des cibles qui sont à certains endroits donc du circuit. Bon, c'est pas très intéressant finalement et il y a vraiment un côté répétitif qui ressort de Hot Wheels 2, notamment dans ce mode aventure qui est un peu dommage parce que ça n'a pas été réglé, c'était déjà le cas avant, c'était déjà le problème du jeu dans le premier et c'est malheureusement encore le cas ici. Donc on est sur une bonne durée de vie globale parce que oui, le mode aventure, il est quand même long, très clairement, on est franchement sur de la plus de 10 heures faciles mais encore faut-il s'accrocher jusqu'au bout parce que oui, il y a quand même des trucs qui sont, il faut le dire, pas forcément du goût de tout le monde et notamment en termes de répétitivité du mode aventure, c'est un jeu qui ne sort pas de l'ordinaire. Voilà, c'est un jeu qui ne va pas proposer quelque chose d'ambitieux, qui ne va pas proposer quelque chose d'original par rapport justement à ce que proposait le premier épisode. Donc ça, c'est peut-être le plus gros regret que j'ai au niveau de ce jeu et au niveau de ce mode aventure. Par contre, en termes de gameplay pur et en termes de sensation de jeu, le jeu fait bien et le jeu le fait bien même. Ce ressenti que tu vas avoir de véritablement maîtriser ta course avec, comme je vous l'ai dit, bien sûr, le revêtement Hot Wheels avec les loopings et ce genre de choses que vous allez avoir et qui fonctionnent toujours aussi bien mais vous allez également avoir les moments où vous allez faire du hors-piste, c'est-à-dire au-delà du circuit, vous allez arriver donc en dessous d'une chaise et pouvoir déraper et reprendre en fait une nitro pour pouvoir revenir sur le terrain en faisant un autre looping ce genre de choses. Ça, ça fonctionne bien parce que ça permet en fait tout simplement de varier un petit peu les courses sachant qu'en termes d'environnement, on n'en a pas beaucoup. Honnêtement, on a quoi ? 5, 6 environnements ? Je ne sais plus exactement mais on en a vraiment très peu. Alors oui, on a beaucoup de tracés dans les environnements c'est-à-dire qu'un environnement te permettra d'avoir plusieurs tracés parfois extérieurs parfois intérieurs parfois les deux et parfois avec certains types de courses qui seront différentes mais dans le fond il n'y a vraiment pas beaucoup d'environnement c'est vraiment dommage j'ai l'impression que c'est un jeu et c'est tout le paradoxe en fait de ce Hot Wheels 2 c'est pas un mauvais jeu mais il n'apprend pas de ses erreurs c'est vraiment ça il n'apprend pas de ses erreurs par rapport au premier et il fait la même chose comme si finalement c'était un espèce de copier-coller de ce que faisait déjà le premier opus sans forcément comprendre ce qui n'allait pas au début et donc de refaire ici les mêmes erreurs c'est dommage parce que je pense que c'est un jeu qui méritait peut-être un petit peu plus à ce niveau-là alors vous avez toujours la possibilité évidemment de vous affronter en multijoueur comme je vous l'ai dit multijoueur en ligne ou local et ça quand même qu'on soit bien d'accord là-dessus ça fait quand même bien plaisir également et ça fait vraiment le taf nécessaire possibilité également d'avoir de la création de circuits et ça c'est là aussi peut-être l'un des gros points forts du jeu et certainement peut-être l'un des aspects atypiques à la fois du jeu mais en même temps qui fait plaisir parce que comme on est sur un jeu Hot Wheels bah oui on se doute bien qu'il faut de la création donc on garde un mode de jeu qui est très 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 intéressant à ce niveau-là et qui va permettre donc de découvrir aussi ce qu'on fait par exemple les autres personnes ici et là donc du monde entier et de découvrir certains circuits d'une autre manière on va le dire ainsi donc c'est vrai que là-dessus ça fonctionne bien et puis ensuite après bah vous allez avoir donc d'autres modes de jeu avec comme je vous l'ai dit les différents types de courses mode élimination ce genre de choses que vous allez débloquer au fur et à mesure de votre avancée dans le mode aventure que vous pouvez débloquer aussi autrement et puis surtout après il y a un petit peu le côté collectionniste que vous allez avoir dans le jeu avec notamment la possibilité donc de collectionner tout un tas de véhicules il faut savoir que là vous avez une petite alors une petite boutique alors je trouve la boutique plutôt intéressante puisque elle n'est pas intrusive du style faut que tu claques du pognon parce que très clairement du pognon en jeu je parle bien évidemment du pognon in-game t'en gagnes quand même beaucoup et même en faisant quelques courses comme ça et bah tu vas quand même en gagner énormément donc ça c'est bien et ça te permet ensuite après bah d'aller choisir dans la boutique donc en on va dire 5 ou 6 véhicules qui seront là donc tu regardes si ça te plaît certains sont rares certains sont légendaires et ce genre de choses évidemment bien sûr dans l'optique et dans l'ADN de ce qu'est Hot Wheels donc avec évidemment des véhicules qui sont très significatifs de l'univers d'Hot Wheels que l'on va retrouver ici moi j'avais débloqué notamment un véhicule qui m'a fait beaucoup rire parce que c'était le véhicule avec oh comment il s'appelle je sais plus Snoopy voilà donc avec la maison et Snoopy au dessus voilà bon c'est un truc à la con mais ça fonctionne ça fait plaisir encore une fois parce que voilà c'est le genre de véhicule auquel tu ne t'attends pas puis je l'ai acheté tout de suite parce que je crois qu'il est en mode légendaire d'ailleurs celui-là faudrait que je revérifie de toute façon je vous ai fait une capture donc normalement je vous le montrerai lors de la capture donc ouais ça c'est cool ça fait plaisir et puis ça permet une fois de plus donc d'avoir un côté collection qui va être présent mais sans pour autant que tu aies l'impression de te forcer à prendre ces véhicules là puisque tu peux déjà améliorer la plupart des véhicules de base que tu vas pouvoir avoir ici et là et c'est cool et ça c'est bien donc c'est bien foutu tu peux donc renouveler la boutique à un moment donné pour voir un peu les différents véhicules que tu vas avoir et encore une fois avec de l'argent in-game donc pas de l'argent à part pas de l'argent dollars euros ce que tu veux là tu vas pouvoir donc acheter tes véhicules et je te dis clairement c'est peut-être ça le point le plus important c'est que de la monnaie in-game t'en gagnes beaucoup donc il n'y a pas ce sentiment de t'as j'avance je ne gagne rien et je suis obligé de farmer donc refaire des courses pour pouvoir accès avoir accès à des véhicules comme ça non je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait c'est un peu différent de ce qu'avait fait notamment l'ego 2k drive ou notamment la boutique de l'ego 2k drive était absolument dégueulasse mais vraiment mais infecte comme pas possible la différence entre celui qui a compris qu'il faut aussi s'amuser et qu'il faut aussi en profiter et de l'autre qui a essayé en fait de gruger un petit peu tout le monde et de filouter avec une boutique dégueulasse la différence elle est là définitivement la différence elle est là tout simplement et puis ensuite après on va avoir donc des musiques qui sont plutôt pas mal sans être exceptionnel mais on a surtout un jeu qui est plutôt joli agréable 60 fps constant je n'ai pas donc vu de problème de framerate de fluidité ou ce genre de choses pas de plantage c'est un jeu qui est propre c'est un jeu qui est carré c'est un jeu qui fonctionne bien et qui est donc à la hauteur de ce qu'on peut attendre ça aurait pu changer oui ça aurait pu évoluer encore plus mais disons que ce que l'on a là quand même fait plutôt plaisir malgré tout et te permettra donc d'apprécier le jeu à sa juste valeur voilà je vais pas aller plus loin dans le test parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire de plus que ce que j'ai dit dans le premier dites vous une chose vous avez aimé le premier bah le 2 ça sera pareil le 2 ça sera pareil le seul gros regret que j'ai sur ce jeu et c'est ce que j'ai dit dans cette vidéo son seul regret c'est d'être définitivement à 1.5 parce que très clairement c'est du 1.5 franchement c'est du 1.5 mais alors à 200% à 2000% définitivement à la fois dans ses qualités et dans ses défauts dans ses défauts pardon parce qu'il est bon dans ses qualités mais il retrouve des défauts que l'on avait auparavant mais en même temps le gameplay il est bon parce que le feeling il est là la sensation de vitesse elle est là et vraiment ce sentiment de pouvoir maîtriser ton véhicule les dérapages et ce genre de choses bah fonctionne bien mais sorti de tout ça quand tu te dis que t'as déjà fait le premier tu te dis bah à quoi ça sert que je fasse le 2 finalement voilà la véritable réalité en fait de ce que vous allez retrouver dans Hot Wheels 2 donc un jeu au moins aussi bon que le 1 est-ce qu'il est forcément indispensable si vous avez fait le premier bah non pas vraiment parce que finalement c'est un peu la même chose oui on a le système de saut avec les véhicules le système où on peut balarder les persos à droite à gauche bon oui ok mais au final est-ce que véritablement il y a une différence bah pas tant que ça malheureusement pas tant que ça et c'est peut-être son point le plus décevant finalement dans ce jeu mais sorti de ça si vous n'avez jamais fait Hot Wheels la meilleure version c'est celle-là voilà il n'y a rien qui va vous dire tiens je vais revenir en arrière je vais revenir sur le premier bah non parce que la meilleure version elle est là voilà tout simplement donc à la fois un jeu qui reste sur ses acquis qui ne change rien et qui ne va pas plus loin que ça parce qu'il est déjà bon dans ses qualités mais malheureusement il ramène avec lui ses défauts et en même temps un jeu qui ne surprendra personne puisqu'il ne fait que ce qu'il sait faire c'est à dire déjà ce qui était prévu dans le 1 ce qui a été fait dans le 1 que vous allez retrouver ici dans le 2 quasiment à l'identique ce qui véritablement n'en fait pas un véritable 2.0 de Hot Wheels 2 mais définitivement un Hot Wheels 1.5 mais par contre si vous n'avez jamais fait le 1 vous pouvez vous laisser tenter parce que le jeu est bon quoi qu'on dise le jeu est bon malgré tout mais c'est vraiment l'épisode de la facilité qu'on soit bien clair il n'aurait pas existé on ne l'aurait pas demandé parce que finalement il n'a rien de plus qui justifie son achat au prix fort si on a fait le 1 voilà donc la différence que vous allez avoir avec ce Hot Wheels 2 tout simplement merci beaucoup des bisous à très bientôt pour de prochaines aventures portez vous bien paix et sérénité force et robustesse et vive les jeux vidéo salut tout le monde et à la prochaine ciao ciao